Bonjour à tous, mercredi 13 avril, dixième jour de l'expérience, il est presque 18h. Aujourd'hui est une journée un peu difficile, ce matin j'avais pas mal de choses à faire en ville avec les filles, avec mes enfants. Et donc on a pris le métro, on a fait des allers-retours en métro, et plus la matinée passait, plus je me sentais fatiguée, et surtout vraiment l'énergie qui quittait mes muscles, de monter les escaliers et même les escalators. J'ai profité vraiment des escalators pour ne plus marcher, à la fin j'en pouvais plus. En fait je sentais vraiment l'effet de la detox, mon corps qui se lançait dans un gros nettoyage profond, et du coup mes muscles là c'était vraiment compliqué. Et voilà, sinon pour aujourd'hui, ce matin quand je me suis pesée, j'avais perdu 300 grammes. Donc si je calcule bien, j'ai perdu 1,4 kg depuis le début de cette expérience de période en alimentation crue. J'ai un petit doute parce que je suis un peu fatiguée, et voilà, bon ça à 100 grammes près c'est ça en gros. Au niveau des symptômes de gorge, bouche sèche, pâteuse, ça, ça s'est plutôt amélioré, je ressens moins le besoin de boire. Par rapport à cet état de détox, je me dis que c'est peut-être dû au fait que hier soir j'ai mangé que 2 pommes, j'avais pas très faim, et en fait, plein de fois je mange sans vraiment avoir faim, je sens que mon corps il aurait plus besoin de faire un jeûne. Alors j'ai déjà fait des jeûnes, mais par rapport à mon quotidien, je ne souhaite pas faire ça en ce moment, parce que justement ça va lancer des détox qui vont faire que l'énergie, elles vont quitter les muscles, parce que la priorité ce n'est pas d'utiliser ses muscles, de se mouvoir de faire des activités physiques, ça va être d'utiliser l'énergie pour faire un nettoyage en profondeur dans les cellules, et ça, ça fatigue énormément. Les premières fois, enfin moi la première fois, ou les deux premières fois où j'ai jeûné, j'avais énormément d'énergie, après bon, sur les premiers jeûnes, j'avais jeûné genre 3 jours, quelque chose comme ça, et j'avais vraiment plein d'énergie, je pense que les premiers jeûnes qu'on fait, le corps il en profite vraiment, enfin surtout si on continue d'être en activité, alors là l'énergie va rester dans les muscles, et en fait on est tellement dans une société où on mange trop en fait, que ça fait du bien, et au contraire on ne perd pas d'énergie à ne pas manger. Mais, enfin voilà, sur les jeûnes suivants, et surtout par le fait que depuis que je suis maman, je suis très fatiguée, du coup c'est vrai que sur les jeûnes, mon énergie, le peu d'énergie que j'ai, il se retrouve à la détoxination, et j'ai plus d'énergie pour mes muscles. Donc, voilà, ce matin je suis rentrée à 11h30, j'ai tout de suite mangé pour essayer de couper la détox, parce que je sentais que ça allait continuer. Puis, en fait j'ai juste mangé, j'ai quand même pas mal de 40 tomates cerises, et un petit peu de patates douces, crues, et ensuite je suis là me reposer, j'étais vraiment vraiment fatiguée, mais bon j'ai été réveillée par les enfants, j'ai dû dormir une petite heure, peut-être trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, et après je sentais que j'avais encore faim, et que j'étais encore faible, donc j'ai mangé du saumon cru, et une petite boule que j'ai faite énergétique au cacao, à base de dattes et d'amandes, ça rase incrustiant, et un jus d'orange, non, un lait, j'avais fait un lait ce matin pour mon petit, un lait de noisettes et un lait d'amandes, j'ai bu l'un des deux, je ne sais plus lequel, le lait de noisettes, puis pour le goûter, je me suis préparée, j'avais envie de me faire un truc bien costaud, essayer d'éviter les trucs légers qui me lancent en détox, d'ailleurs je me suis dit que ce serait mieux que j'évite le jus d'orange, parce que tout ce qui est agrume, ça active la détox, mais c'est vrai que je suis tellement fatiguée que je n'ai pas envie de me faire du jus de pomme à l'extracteur de jus, ouais, bon ben, voilà, pas toujours évident, mais c'est vrai qu'en connaissant un petit peu tout ça, les liens entre l'alimentation, la détox, on peut arriver à éviter des détox trop forts, donc c'est ce que j'essaye de faire, mais voilà, ce n'est pas toujours évident, mais je me suis dit, voilà, heureusement que j'ai vraiment de l'expérience par le passé de tout ça, parce que c'est vrai qu'avant, je ne faisais pas forcément très attention, et puis je restais bourrine dans mon truc, et après j'étais trop 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 fatiguée, donc là je sais, ou alors il y avait des jours par le passé où je mangeais à 13h, 14h, 15h, 16h, parce que je n'ai pas faim, mais du coup je t'ai épuisée, donc c'est des choses qu'on peut vivre quand on se donne le moment, l'environnement, quand on peut partir en stage de jeûne, où on est accompagné, ou si on sait qu'on va être vraiment tranquille pendant une, deux, trois, quatre semaines, on peut se permettre de jeûner, mais c'est vrai que quand on a les enfants à gérer, ou d'autres choses, ben c'est compliqué, et du coup c'est important de savoir comment on peut éviter que le corps se lance trop dans les détoxinations justement, donc c'est important de ne pas faire un jeûne trop long en 24h, donc en l'occurrence dans cette expérience, je fais le choix de ne pas manger le matin, et puis ça fait des années de toute façon que je ne mange pas, ou pas souvent le matin, donc voilà pour le goûter, je me suis fait une belle crème de noix de cajou date, avec des fraises, du jus d'orange, et puis ce soir je verrai ce que je mange, donc normalement c'est un repas de fruits ce soir, donc j'essaierai de me gaver un peu plus, et voilà je me posais la question aussi, est-ce que je ne mangerais pas plus tôt, c'est pas mieux que je mange les fruits au goûter, et un dessert bien gourmand avec des olagineux, des dates, des trucs comme ça le soir, pour calmer un peu plus la détox, voir manger les légumes le soir, mais je sens que ça me fait plus du bien essayer de manger les légumes le midi, parce que comme je suis en phase de détox, j'avais remarqué que quand je mangeais du sucré, ça ne convenait pas à mon corps, j'avais besoin de plus de sous des légumes en coupant le jeûne matinal, donc voilà, les petites réflexions que je me fais, et en tout cas, voilà, j'essaie de prêter plus attention à bien manger, parce que moins on mange, plus on va avoir d'énergie disponible pour la détoxination, et donc on risque de se sentir faible, donc voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada